Gros, audacieux et parfois de mauvais caractère. Les ours sont les derniers omnivores avec lesquels tu voudrais te frotter. Surtout lorsque leurs oursons sont en jeu. Il existe 8 grandes espèces d'ours connus, à savoir l'ours polaire, l'ours brun, l'ours noir d'Amérique du Nord, l'ours des Andes, le panda, l'ours noir d'Asie, l'ours malé et l'ours lipu. De toutes ces grandes espèces, l'ours polaire et l'ours kodiaque détiennent le titre de plus grand carnivore terrestre. Tandis que le grizzly, une sous-espèce de l'ours brun, est surtout remarquable par sa bosse de muscles aux épaules, qui lui permet de creuser pour trouver de la nourriture et un abri. A propos, l'ours kodiaque est également une sous-espèce de l'ours brun. Bien que l'ours grizzly appartienne à la famille des ours bruns, scientifiquement connus sous le nom d'Ursus arctos, les gens, en particulier les nord-américains, préfèrent l'appeler ours grizzly, ou simplement grizzly, identifié scientifiquement comme Ursus arctos horribilis. Il se distingue par sa taille, sa couleur et sa dimension. Les grizzly mâles et femelles ont une taille et un poids très différents. Une femelle grizzly adulte, de grande taille, peut peser jusqu'à 180 kg. En revanche, un grizzly mâle adulte peut peser jusqu'à 360 kg. La hauteur des épaules des femelles est souvent limitée à 1,1 mètre, tandis que les mâles sont beaucoup plus grands, avec une hauteur d'épaule pouvant atteindre environ 1,4 mètre. Lorsqu'il se tient debout sur ses deux pattes arrière, il peut être plus grand qu'un homme adulte, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 2,7 mètres de haut et avoir un corps d'une longueur totale d'environ 2,4 mètre. Ces bêtes gigantesques, dominées autrefois tout l'ouest des Etats-Unis, jusqu'au Mexique, aiment même les Grandes Plaines. Cependant, en raison d'actions humaines néfastes, telles que l'exploitation minière, le forage pétrolier et gazier, l'aménagement du territoire et l'exploitation forestière, le grizzly a perdu la majeure partie de son habitat naturel. En fait, rien que sur le territoire continental des Etats-Unis, il a perdu environ 98% de son habitat, qui couvrait les Grandes Plaines, toutes les terres situées au sud du parc national de Yellowstone et du parc national de Grand Teton, situé dans le Wyoming. Il s'étendait ensuite sur toute la Californie, l'Idaho et jusqu'à Washington, l'Alaska et le Canada. Aujourd'hui, il sont principalement confinés dans des régions comme les montagnes rocheuses, notamment le parc national de Yellowstone, le parc national de Glacier, le nord-ouest du Montana et certaines parties du nord de l'Idaho. Les populations les plus importantes se trouvent principalement en Alaska et dans le nord du Canada. Dans ces endroits, ils préfèrent vivre dans les bois, les forêts, les zones rocheuses et les habitats situés autour des ruisseaux et des rivières. Jusqu'à quel âge peut vivre un grizzly ? A l'état sauvage, les grizzly peuvent atteindre l'âge de 25 ans. Toutefois, on sait que la plupart d'entre eux ne dépassent pas 20 ans. Le problème est que les ours sont des mangeurs voraces et qu'ils peuvent donc prendre du poids très rapidement. Un grizzly adulte peut manger jusqu'à 40 kg de nourriture par jour. Si tu as déjà entendu l'expression « manger comme un ours », tu sais maintenant d'où elle vient. En raison de leur appétit vorace, ils peuvent prendre plus d'un kilo en une seule journée. Ce sont des omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent aussi bien des plantes que d'autres animaux. Leur régime alimentaire est composé de feuilles, de noix, de baies, de fruits et de racines charnues de plantes. Ils aiment particulièrement les myrtilles et les amélanchiers. Outre les plantes, ils chassent et mangent également des animaux tels que les poissons, notamment le saumon, les ailons, les cerfs, les rongeurs, les wapitis, les bisons et les caribous. Les grizzlies sont également connus pour s'attaquer aux moutons et aux bovins domestiques, ce qui a souvent donné lieu à des rencontres désagréables entre les éleveurs et les grizzlies. Le grizzly aime creuser. Il déterre les racines charnues, cherche des rongeurs tels que les écureuils et creuse des tanières, en particulier dans les collines. Une évolution positive de l'ours qui facilite le creusement et la croissance de ses griffes de 10 cm de long, soit plus que la longueur des doigts d'un homme. Grâce à ses griffes, ils creusent des tanières pour hiberner. Lorsqu'ils entrent en hibernation à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, ils passent l'été et l'automne à s'engraisser en ne mangeant que des repas très caloriques, comme le saumon. Il est courant que les grizzlies prennent une bouchée du ventre et des yeux du saumon et jettent le reste. Pendant la période d'hibernation, qui peut durer 7 mois, surtout pour les femelles enceintes ou allaitantes, ils vivent de leurs réserves de graisse. C'est également au cours de cette période que la plupart des grizzlies tombent enceintes et mettent bas, parfois en janvier ou en février. Sais-tu qu'une grizzlie peut tomber enceinte et retarder l'implantation du fœtus jusqu'à l'hibernation ? C'est ce qu'on appelle une implantation retardée. En outre, si l'ours ne prend pas suffisamment de poids avant l'hibernation, la grossesse sera tout simplement réabsorbée par le corps. Il faut savoir que les grizzlies n'hibernent pas vraiment car ils se réveillent facilement lorsqu'on les dérange. La dernière chose à faire est de surprendre un grizzly endormi. Le résultat pourrait être très désagréable. Occupant le sommet de la chaîne alimentaire, les grizzlies n'ont aucun prédateur naturel, à l'exception bien sûr de l'homme. Les oursons non protégés peuvent également être la cible des pumas et des loups. Ils occupent actuellement moins de 2% de leur habitat d'origine. Et ont été chassés à outrance au point qu'avant 1975, il n'y avait que 600 à 800 grizzlies dans les 48 états américains. Alors que l'on estime qu'il y avait autrefois une population de plus de 50 000 individus dans la seule Amérique du Nord. Grâce à la loi américaine sur les espèces menacées ESA de 1975, qui protège les grizzlies et les animaux inscrits sur la liste fédérale des espèces menacées, leur population a énormément augmenté depuis. Cependant, il est toujours légal de chasser le grizzly en Alaska, où il est considéré comme un trophée. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, les grizzlies sont classés dans la catégorie préoccupations mineures, car leur population actuelle est considérée comme stable. Bien qu'un ours ne chasse et ne mange pas les hommes en temps normal, il y a eu des exceptions avec des incidents tragiques. Contrairement aux ours noirs qui causent plusieurs décès humains par an, aux Etats-Unis, les grizzlies sont moins susceptibles d'attaquer un humain, sauf s'ils sont en état de choc, dérangés ou menacés. Les femelles en particulier attaqueraient férocement un humain si celui-ci s'interposait entre elles et leurs oursons. Elles sont extrêmement protectrices envers leurs oursons. Et pourquoi ne le ferait-elle pas quand on pense que près de la moitié des petits ne survivraient pas au-delà de la première année en raison de la famine, des maladies, d'attaques de grizzlies mal adultes et de la prédation par les loups et les pumas. Bien que les grizzlies évitent souvent les gens, ils ont un tempérament imprévisible. Le 14 août 2015, BBC News a rapporté que le parc national de Yellowstone a dû abattre une femelle grizzly qui a mangé un randonneur solitaire, ce qui, selon le parc, n'était pas conforme à sa politique. Il a aussi été rapporté que depuis 2011, trois personnes ont été victimes d'accidents mortels causés par des grizzlies dans le parc. Cela prouve à quel point ces magnifiques créatures peuvent être mortelles et imprévisibles. C'est toujours une expérience impressionnante que de voir un grizzly en train de parcourir son territoire. Sa fourrure brune grisonnante, son profil concave, sa taille impressionnante, ses griffes de 10 cm de long et sa démarche lente et majestueuse sont quelques-unes des caractéristiques physiques identifiables du grizzly. Certaines personnes sont souvent trompées en pensant que les grizzlies sont des prédateurs lents. Cependant, malgré leur taille énorme, ils sont capables de courir à une vitesse de 50 km heure. Tu aurais donc tort de penser que tu peux distancer un grizzly. Le plus sûr est de rester à l'écart et de toujours porter un spray anti-ours si tu trompes sur le territoire d'un grizzly. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les animaux les plus fascinants de notre planète, alors clique sur cette liste de lecture pour regarder toutes les vidéos qui s'y rapportent. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer de nouvelles vidéos. ! Sous-titrage Société Radio-Canada